bonjour à toutes et à tous vous entendez pas de problème ok très bien alors la médiathèque Elsa Triolet et Aragon d'Argenteuil merci Audrey est très très heureuse toute l'équipe est très heureuse de recevoir donc aujourd'hui pour une rencontre SF autour de la dystopie Yves Levé et Loïd Chéry nous allons débattre sur ce vaste sujet si vous le voulez bien je vais vous faire une petite présentation de vous deux je vais commencer par monsieur Levé vous êtes né en 1961 si je ne m'abuse vous publiez des romans pour la jeunesse depuis 2004 les thèmes qui traversent vos ouvrages sont les liens familiaux la solidarité la résistance à l'oppression l'apprentissage de la liberté et de l'autonomie et pour U4 les thèmes abordés sont les migrants l'éclosion d'une épidémie les valeurs démocratiques anarchistes ou anti-militaristes et la lutte des classes famille bourgeoise contre famille moyenne pour résumer peut-être que je résume mal la trilogie métaux vous a fait connaître et fut récompensé par de nombreux prix le premier chapitre est édité en 2008 vous êtes aussi l'un des auteurs du best-seller U4 donc Corrid One et Contagion publié en 2015 et 2016 sans oublier Nox Tom 1 et 2 publié aussi chez Syros en 2012 et 2013 le 13 octobre 2022 à l'occasion de la sortie de métaux au noir vous avez pu participer à un live sur twitch animé par monsieur Lloyd Chéry ici présent donc vous connaissez bien pour info métaux s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires et fut traduit en plusieurs langues donc c'est un best-seller vous avez écrit près d'une trentaine de livres depuis 2004 c'est assez fascinant sans oublier les adaptations en BD et je crois Q4 et avoisin les 310000 exemplaires je crois vendu mais je peux me tromper pour monsieur Lloyd Chéry donc vous êtes né en 1989 vous êtes un journaliste de pop culture comme on dit vous avez donc travaillé pour le point les un rock télérama vous êtes podcasteur pour c'est plus que de la SF et depuis 2022 vous animez aussi c'est plus que de la fantasy vous avez écrit pour le point des hors-série et des articles sur Harry Potter Game of Thrones vous êtes depuis 2023 rédacteur en chef adjoint pour le magazine français de bandes dessinées de SF métal hurlant vous êtes un spécialiste de Dune de Frank Herbert mais aussi des deux adaptations ciné par Denis Villeneuve votre ouvrage 2020 Dune le MOOC est salué par la critique et la communauté de fans de la saga alors un MOOC c'est un magazine plus un book ça fait MOOC je ne le savais pas donc je le dis pour terminer donc moi j'ai juste une question à vous poser la première puis ensuite on enchaînera sur la dystopie mais où est-ce que vous trouvez le temps on va on le trouve toujours le temps parce que moi j'ai le souvenir d'avoir écrit métaux par exemple ou ou nox pendant mes vacances mais week-end donc on le trouve le temps j'ai jeté un style ainsi ça prend beaucoup d'énergie beaucoup de temps mais oui quand on quand on a ça en tête en fait ben ça passe avant avant beaucoup d'autres choses voilà on moi je me rappelle je lisais plus beaucoup peut-être deux livres par an quelque chose comme ça et après je regardais plus non plus d'écran bref c'est des choix qu'on fait quoi mais non le temps le trouve et moi je suis pas plus productif depuis que je suis que écrivain finalement je me je me permet voilà de de me balader tranquille sans trop être concentré sur ce que j'écris je garde toujours à peu près le même temps d'écriture voilà donc non le temps c'est un truc non on le trouve je trouve vous avez une discipline de travail il en faut un peu ouais quand même un de la discipline de travail mais moi j'essaie de travailler tous les jours voilà après ça dépend un peu des occasions de ça dépend un peu de de notre actualité quoi voilà mais voilà j'essaie de travailler tous les jours et donc après ça dépend le volume horaire ça dépend un peu ce que j'ai à faire dans la journée mais il faut que je travaille tous les jours voilà c'est la seule contrainte que je me donne et en m'offrant que parfois une semaine ou deux de relâche complète et encore ça m'est arrivé que deux fois en 20 ans vraiment de relâcher complètement la plupart du temps quand je dis tous les jours c'est tous les jours voilà merci pour les gens qui sont ici et pour la question on me la pose souvent comment on fait comment comment je fais pour faire autant de choses alors il ya deux choses déjà je suis freelance donc ça il faut manger à la fin du mois quoi qu'il arrive donc ça ça quand même ça encourage à rester en action en permanence et aussi je dis je dis ça pour faire la blague mais je n'ai pas d'enfant donc aussi ça permet aussi de pouvoir travailler le samedi le dimanche et globalement je travaille à peu près six jours sur sept puisque j'ai un podcast donc c'est plus que de la sf j'en fais un par semaine depuis quatre ans maintenant donc c'est une interview par semaine avec un auteur un scénariste un dessinateur et je me suis mis à la scénarisation de bande dessinée il n'y a pas très longtemps alors là justement parce que j'avais pas beaucoup le temps j'ai fait une technique qui se fait assez peu en bande dessinée ça dépend je pense que il n'a pas fait ça pour ses cbd moi je donnais un chapitre donc scénarisé tous les deux mois à peu près au dessinateur comme ça j'avais le temps de pouvoir travailler sur moi les autres chapitres au fur et à mesure et donc le dessinateur qui n'a pas été trop pas trop pas trop relou à ce niveau là dessus a accepté ce petit jeu souvent les dessinateurs préfèrent avoir tout le scénario d'un coup pour faire eux-mêmes le découpage et là il a été sympa et donc j'ai pu faire au fur et à mesure comme un mangaka finalement qui rend ses chapitres soit toutes les semaines soit tous les mois j'ai pu le faire et j'ai pu tout faire après il ya à la fin il ya une certaine limite c'est leur qu'on peut pas tout voir ne peut pas tout lire on vit un espèce d'âge d'or dans la science fiction en ce moment il ya une surproduction il n'y a jamais eu autant de livres de bande dessinée de films de séries c'est génial quand on aime le genre mais qu'on est spécialiste et qu'on doit à peu près suivre tout c'est très compliqué en plus il ya les jeux vidéo en plus donc ça rajoute encore plus d'heures donc après passer encore c'est de encore mieux entre guillemets sélectionner ou présélectionner ses choix de lecture ou ses choix de temps de cerveau disponible parce que moi j'utilise vraiment cette expression là qui vient patrick le lait qui disait ça très cyniquement pour parler des spectateurs de téléphone mais je pense qu'il ya en ce moment il ya un vrai enjeu de temps de cerveau disponible pour les gens avec l'arrivée des écrans et des portables et des réseaux sociaux je pense que ça a aussi augmenté pas mal de choses et donc chaque jour est important pour avancer et pour être efficace après je suis pas toujours efficace mais mais l'idée quand même de d'être en action parce que sinon je m'ennuie et j'ai vraiment envie de m'amuser donc du coup toutes ces activités là font qu'il y a quand même beaucoup de plaisir derrière très bien très bien on va commencer par la dystopie puisque c'est le sujet de cette rencontre j'ai une première question deux questions la première c'est pourquoi la dystopie dans vos oeuvres et la deuxième est ce que la dystopie est selon vous une contre utopie on commence par la deuxième question peut-être non c'est peut-être pour situer plus les choses moi déjà le terme de dystopie j'ai découvert en écrivant une dystopie parce qu'on m'a posé la question de savoir si j'écrivais une dystopie si j'avais une dystopie et donc j'ai dit oui parce que j'avais un peu justement je connaissais le mot utopie pas dystopie mais bon j'avais fait un peu de un peu de lettres tout ça je savais j'ai deviné vaguement deviné mais après une fois que j'ai répondu à l'interview j'ai été vérifié sur internet que j'avais pas dit une bêtise donc c'est pour dire qu'on peut écrire de la dystopie finalement sans trop savoir ce qu'on écrit simplement voilà dès qu'on s'intéresse à à construire des mondes qui n'existent pas en particulier des mondes futurs on va décrire des mondes futurs et c'est rarement des mondes qui fonctionnent bien donc c'est pour ça qu'on appelle ça des dystopies après on pourrait se dire que même les utopies peuvent être des dystopies d'ailleurs j'aurais tendance à dire ça parce que des utopies qui ont bien tourné ça n'existe pas et puis jusqu'à maintenant en tout cas il ya sans doute des moyens de faire vivre des utopies mais mais à petite échelle je dirais moi j'ai beaucoup intéressé quand même cette idée moi j'écrivais beaucoup de choses qui sont quand même des mondes assez noirs etc il ya des moments je me suis dit mais tu peux pas te bouger un peu pour essayer d'écrire des choses qui sont un peu plus optimiste donc j'ai réussi à faire des choses à mettre un peu d'optimisme dans certains de mes bouquins mais en réfléchissant à vraiment concevoir une vraie utopie finalement c'est très c'est très difficile puis après la dystopie a quand même des avantages pour un écrivain c'est que c'est très c'est très riche pour faire rebondir des situations pour créer une tension etc voilà juste pour resituer un peu historiquement la première dystopie on dit que c'est à niatine qu'il a écrit avec nous autres en 1920 c'est de la science-fiction soviétique dans un monde totalitaire avec des on va dire des immeubles en verre tout le monde peut s'espionner c'est un roman qui a été retraduit récemment chaque acte sud c'est la première on considère que c'est ce premier roman et la première dystopie et puis en fait après il va y en avoir d'autres les deux plus célèbres sont sûrement le meilleur des mondes et 1984 donc de george orwell et d'aldo huxley ce sont deux dystopies assez assez différentes on va retrouver un peu un espèce de paterne donc une société totalitaire avec des gens qui vont résister à cette société et souvent ils vont résister par l'amour c'est vrai que dans beaucoup de dystopie on retrouve que finalement c'est grâce aux sentiments amoureux qu'on peut résister aussi un monde qui qui nous oppresse c'est un genre qui va devenir de plus en plus à la mode dans les fins qui va revenir à la mode au début des années 2000 2010 avec aussi l'explosion des séries télé et on va réutiliser pas mal ce ce terme là on va le remettre un peu au bout du jour notamment avec la servante écarlate donc un roman de 1900 je crois 84 de margaret at food et qui va connaître une adaptation plutôt plutôt réussi en tout cas pour les deux trois premières saisons qui sont vraiment impressionnantes et tout ça va se relier aussi avec l'arrivée du numérique qui va être ça ce moment on commence à percevoir le numérique comme quelque chose qui peut être et les réseaux sociaux comme pouvant déstabiliser une élection c'est à ce moment là on parle de comment les réseaux sociaux ont aidé l'élection de donald trump aussi tous les propos qu'avait donald trump vis-à-vis des femmes faisait écho avec la servante écarlate donc la question de la dystopie c'est aussi un des gens les plus fameux de la science fiction avec peut-être le space opéra c'est un peu les deux grands genres qu'on retrouve assez assez souvent il est beaucoup plus difficile d'écrire une utopie avec des enjeux moi j'ai bien marre évidemment j'aime beaucoup yannem banks c'est un grand auteur de science fiction anglais enfin qui a écrit l'homme des jeux qui a un très très grand roman et absolument le bouin des qui est aussi considéré comme la plus grande autrice de science fiction qui a qui a fait qui a fait les dépossédés qui est assez connu ou encore la main gauche de la nuit donc à chaque fois on a des des univers qui qui sont en tout cas qui jouent entre l'utopie et la dystopie mais en tout cas qui essaye d'apporter quelque chose de positif puisque et peut-être yves pour rebondir dessus il ya quand même une demande des lecteurs de plus en plus d'avoir des univers plus sympathiques qu'avant et ça ça m'arrive des fois qu'on me demande en tant que entre guillemets un spécialiste de science fiction me demande est ce que vous avez des univers optimistes que vous connaissez et c'est vrai qu'on commence à voir le ce qu'on appelle le hope punk qui est un sous-genre qui est en train d'arriver et ce qui est fascinant c'est qu'il ya une demande des lecteurs quand même d'avoir d'autres univers de science fiction puisque souvent la science fiction est quand même présenté quand même quelque chose de de sombre et il a un peu l'arène du hope punk en ce moment c'est becky chambers qui a écrit plusieurs novellas donc des des récits courts qui sont disponibles chez la talent et que je peux que recommander c'est très intéressant et c'est un ça aussi c'est fascinant que finalement créer un univers dystopique ce qui est plutôt assez facile même moi je sors une bande dessinée dans le 15 mai qui s'appelle vertigeo chez castormand c'est une dystopie post à peau j'adore moi les dystopies mais mais c'est vrai qu'on peut des fois regretter on peut souvent dire mais quand même dystopie c'est facile et autres plus difficile d'arriver à créer des utopies intéressantes mais ce qui est marrant c'est que c'est pareil l'envie d'utopie revient aussi beaucoup avec l'actualité avec les questions écologiques avec les questions climatiques beaucoup de gens essayent de penser à des futurs désirables voilà c'est un mot qui revient qui est devenu un peu à la mode les futurs désirables et on sent qu'il ya aussi une envie quoi de d'avoir d'autres types de futurs et de sortir un peu de cette dystopie là ou alors à ce propos j'ai participé il ya quelques années à une exposition qui avait lieu à la cité des sciences de la bilette où ils avaient fait une expo sur l'effondrement mais après l'effondrement et là il y avait une ils avaient demandé à des éditeurs de proposer des projets qui raconterait donc comme exactement ce que tu dis le mot c'est ça futur désirable on va dire mais un futur désirable qui digère quand même un effondrement quand même il s'est passé quand même quelque chose mais peut-être pour reconstruire quelque chose de meilleur derrière et donc c'est mon éditeur si rose qui a eu qui a eu le projet et donc là on m'a donc mes éditrices m'ont appelé pour me demander si ici je pouvais pas leur pondre quelque chose de web un futur désirable on va dire et en fait on trouve si si c'est possible il suffit d'avoir l'envie de le faire et puis on peut raconter quelque chose qui va vers oui vers quelque chose de de plus optimiste mais un peu comme je le disais tout à l'heure c'est à dire que moi j'ai réussi à faire ça dans mon histoire mais parce que on est sur des sociétés assez voilà à l'échelle d'un village à l'échelle d'un canton voilà à partir du moment où là une c'est une vraie démocratie qu'on peut qu'on peut installer c'est à dire une démocratie où on ne vote pas pour savoir qu'il ya la majorité mais on doit convaincre tout le monde d'accepter une décision ça ça peut se faire mais seulement dans des toutes petites sociétés voilà donc et donc ça voilà typiquement c'est vraiment comme tu dis dans l'air du temps de faire ça et puis moi pour parler de moi j'ai le dernier bouquin que j'avais écrit s'appelle sable bleu est un bouquin optimiste voilà c'est un bouquin qui annonce une un avenir optimiste et voilà je mon personnage principal c'est une jeune fille qui qui est vraiment très angoissée par rapport au futur très militante en même temps avec un vraiment un fond d'angoisse qui n'arrête pas à se projeter dans l'avenir et qui va d'un seul coup il se passe des phénomènes qui font que la terre se restaure d'elle-même voilà bon naturellement ça cache quelque chose de qui peut être effrayant mais mais c'est quand même un bouquin optimiste du compte on a récemment publié c'était en septembre dernier un métal hurlant numéro 9 spécial utopie et donc c'est premier c'était la première fois où je faisais le rédacteur en chaîne pas de joint donc ça veut dire m'occuper du rédactionnel et j'ai interviewé kim stanley robinson qui est un grand grand auteur de science fiction qui a écrit le ministère du futur il y a peu c'était intéressant de l'interroger sur est-ce que lui pensait que la science fiction pouvait faire changer les choses lui il est persuadé que oui et avec le ministère du futur il essayait de proposer un espèce de le principe et d'imaginer un ministère qui va changer le climat d'un point de vue international voilà c'est un livre assez assez intéressant et donc lui était plutôt optimiste à l'inverse j'ai pu interviewer romain lucasso donc il est aussi un grand auteur de science fiction française et qui pour lui il trouve qu'il y a l'utopie n'a pas d'intérêt littéraire pour lui personnellement parce que ce qu'il aime et ce qu'il pense c'est que quand le lecteur a peur ou quand le lecteur est percuté c'est pour lui que c'est comme ça que c'est efficace et qui va se poser des questions à l'inverse j'avais pu interviewer colin serrault donc je l'avais interviewé pour la belle verte donc un film génial moi que j'adore qui est très enfin en fait qui a été un beat total à sa sortie mais qui est maintenant redécouvert comme étant un manifeste écolo un peu science fictif hyper intéressant et c'est vrai que c'était intéressant d'interviewer colin serrault parce qu'elle disait que à l'époque elle avait vraiment étudié tout ce que disait le giec et avait essayé d'anticiper quelque chose de rigolo à travers une histoire d'extraterrestres qui arrive sur terre et que elle restait quand même malgré tout un peu optimiste mais c'est vrai que la question des utopies pareil depuis deux trois ans on l'a bien dit avec yves c'est une question qui revient souvent donc ça c'est finalement voir dans l'air du temps qu'est ce qui sont un peu les tendances et qu'est ce qui fonctionne on a l'impression donc la listopie est effectivement quelque chose qui explose complètement aussi bien dans la série que dans la littérature que dans que dans les films j'ai une question à vous poser ce que vous pensez que c'est un terreau idéal pour le roman jeunesse selon moi je pense que c'est un c'est un terreau génial pour pour la littérature en général appel si ça va marcher très bien en jeunesse parce que les jeunes finalement sont peut-être plus ouverts à ce genre d'univers moi j'ai vu ça avec quand j'ai écrit métaux par exemple les gens les adolescents sont tout de suite rentrés dans le truc ça a eu un gros succès chez les ados et moi j'ai essayé de le faire lire à des à des gens plus âgés et qui qui sont pas rentrés du tout dedans voilà qui ont eu du mal qu'ont souffert ils ont été au bout du livre parce que c'est moi qui l'avais écrit je leur ai demandé je leur avais offert avec une jolie dédicace mais pour ça a été une sorte de presque une souffrance en fait de rentrer dans des univers comme ça on n'a pas envie d'aller parce que je sais pas enfin bon donc moi je pense que ça a bien marché en jeunesse c'est pour ouvrir quelque chose bon après la dystopie existe aussi en adulte et il ya des gens qui sont pour mais globalement c'est quelque chose qui est assez nouveau finalement même dans la littérature blanche commence à avoir des récits dystopiques chose qui était complètement tabou il ya encore je sais pas moi quatre cinq ans on mettait pas voilà on mettait pas de science fiction dans des romans dans des romans normaux enfin ce qui passe à la télé donc voilà c'était pas du tout le cas et donc oui c'est aussi parce qu'il ya eu succès en jeunesse et après ça a pu donner des idées moi c'est comme ça que je vois les choses à mon à mon échelle après j'ai pas la culture de l'oeil donc là je peux pas dire si vous aviez sorti métaux dans les années 70 là on peut on peut pas dire ce genre de truc en fait enfin on peut on peut poser la question bien entendu vous avez le droit mais en fait on peut pas répondre comment ça se serait passé en fait pour dire les choses moi je pense que mon romain mais les romans qui ont marché que ce soit 4 ou que ce soit métaux qui ont été vraiment de gros succès ils sont si ça marche parce que ça arrive à un bon moment en fait et moi quand quand métaux est sorti par exemple mais pas eu tant de dystopie comme ça adolescente française voilà et c'est ça qui a fait que que ça je suis rentré dans la vague en fait alors que c'était pas tellement calculé au départ parce que moi quand j'ai commencé à écrire cette histoire là je 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 savais pas si j'allais pas écrire un roman historique plutôt qu'autre chose en fait mon point de départ me permettait aussi de raconter quelque chose qui aurait pu être historique et puis petit à petit je me suis aperçu que ça me m'enfermait trop mon histoire et que j'avais besoin de de la situer dans une autre temporalité et donc c'est comme ça que c'est devenu une dystopie voilà on pourrait dire mais en fait pour le contextualiser un peu récemment ça veut dire que comme a très bien dit donc il y a ce qu'on dit littérature blanche on appelle la littérature générale c'est un mot un peu je dirais enfin c'est pas du genre voilà et puis c'est un petit mot que les gens qui sont dans l'édition le disent souvent pour un peu péjoratif des fois pour dire oui la blanche donc c'est galli grasseuil entre guillemets c'est vrai que pendant longtemps la science fiction était un mot tabou d'ailleurs ce qui est amusant c'est que des fois les gens pourront pas dire science fiction ils disent qu'ils font de l'anticipation or le mot anticipation vient d'une collection mythique anticipation fleuve noire qui était la grande collection de science fiction des années 50 60 70 enfin c'est assez amusant de voir qu'il y a certains mots comme ça qui sont utilisés pour faire genre alors qu'en fait c'est clairement de la science fiction mais c'est vrai qu'on va dire que l'arrivée de la dystopie dans la littérature dite générale on peut un peu la situer vers 2015 il ya eu deux romans qui ont très bien marché soumission michel welbeck dopé en plus par les attentats de charlie hebdo et 2084 qui était aussi sorti chez gallimard qui imaginaient un futur dit dystopique et juste après arrive les furtifs d'alain damasio en 2019 qui est le grand succès brandé science fiction et qui mêle dystopie en fait qui parle qui parle vraiment de la dystopie et il ya eu aussi l'anomalie juste après les furtifs et donc tout ça a fait que en l'espace de très peu de temps à peu près cinq six ans on a eu des romans qui parlait de science fiction en tout cas qui utilisait le genre de la dystopie même si c'était des romans plutôt généraliste pour le welbeck et le 2084 un peu plus sf pour damasio mais je dirais même l'anomalie finalement est plutôt généraliste et en tout cas ça n'est que ça crée une tendance pour les éditeurs qui se disent tous waouh la science fiction entre guillemets est à la mode et puis c'est évidemment dopé avec toutes les séries toutes les fins pour garder les programmes netflix ou amazon prime et compagnie bah voilà les plateformes amène aussi un lot de beaucoup de productions imaginaires plutôt science fiction que fantasy la fantasy coûte un peu plus cher mais du coup ça ça accélère une certaine tendance et ça encourage des éditeurs plutôt classique qui n'auraient jamais fait ça moi je vois maintenant je sais que clairement ça fait partie un peu des des tendances aussi encore c'est une mode on verra combien de temps ça durera de façon dans l'édition tout est cyclique est ce qu'il n'y a pas eu un effet covid bah c'est sûr que quand on voit le covid on était dans un mauvais moment un mauvais roman de science fiction quand on avait l'impression donc c'est clair que là on avait l'impression que la réalité rattrapait la science fiction je pense que le covid a surtout doper le numérique comme jamais un numérique qui était déjà bien présent dans nos vies je pense que le covid a aussi explosé la consommation numérique et notamment l'explosion aussi sur les plateformes et ouais je pense ça a plutôt fait ça mais en effet ça en tout cas ça ça contexte ça apporte encore du contexte un petit peu post apocalyptique enfin on avait je pense pour ceux je sais pas comment vous vous l'avez vécu la période du covid mais on avait quand même le premier mois quand on savait pas grand chose on avait l'impression d'être comme dans une fiction post-apo quoi on se disait tu peux pas sortir un kilomètre de chez soi il faut porter des masques la question de la la question du virus voilà était un peu omniprésent enfin c'était assez fascinant en prenant du recul sur sur l'imaginaire que ça avait et puis on voyait ce que faisait la chine en parallèle on se disait mais waouh ok donc ça devient un peu une dystopie sanitaire quoi globalement donc ça a été je pense ça a beaucoup joué dans l'inconscient et ce sera intéressant à travers les années de voir qu'est ce que ça a apporté après pour reprendre ce qu'a dit yves tout à l'heure c'est vrai que quand métaux à ce moment là je travaillais en médiathèque c'était mon boulot étudiant donc j'ai vu métaux arriver en j'ai vu métaux arriver clairement j'ai vu le succès arriver dans les médiathèques et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de dystopie à dont mes souvenirs c'était le destin de linus hope qui était une des premières en jeunesse voilà 2003 2004 excellent roman dystopique qui rejouirait un petit peu voilà la lutte des classes à travers à travers une société un poil totalitaire il y avait aussi ugly qui était juste avant toi peut-être quelques 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 temps mais c'est marrant le métaux arrive à un moment donné où faire une explosion de la littérature jeunesse au début des années 2000 avec harry potter c'est le moment où ça explose et on va dire le mix arrive harry potter plus ce cerne des anneaux c'est que il ya tout un jeune public comme moi qui se met à fond dans la littérature de genre et c'est vrai que c'est à peu près ça qu'on avait sous la main entre guillemets au début et du coup il ya eu toute une vague au début des années 2000 un peu dystopique ouais ouais pour parler du co vide quelques années avant avec mes camarades du 4 on avait écrit un roman sur un virus puisque le cas c'est le nom d'un virus qui tue tout le monde sauf les ados entre 15 et 18 ans donc on avait déjà des rues silencieuses qui se remplissaient de renards à la tombée de la nuit etc mais nous il ya beaucoup plus de cadavres malheureusement enfin heureusement parce que c'est que vous voilà pour expliquer un petit peu comment fonctionne le roman du cas c'est on est quatre auteurs avoir écrit un roman qui s'appelle du 4 et de chacun raconte l'histoire d'un survivant d'une survivante dans la catastrophe 4 et leur agit l'originalité de notre série c'est donc qu'elle est écrite par quatre auteurs différents mais que nos héros se croient se rencontrent interagissent dans le roman des autres voilà et c'est pour ça que c'est d'abord une oeuvre collective même si après on a chacun écrit notre propre livre et donc moi j'avais énormément bossé sur sur le virus sur le patient zéro sur sur plein plein de vocabulaire qui est rentré dans nos vies après de de manière brutale avec le co vide donc c'était moi j'ai vécu ça d'une manière assez étrange et puis j'avais des lecteurs qui m'ont envoyé des petits mots en me disant mais yves c'est c'est comme dans les quatre nous les jeunes on n'est pas touché c'est ce qu'ils disaient en tout cas au début du voilà un peu comme si il me voyait comme quelqu'un qui avait prédit quelque chose et donc alors que bon forcément on n'était pas les premiers à écrire sur le virus mais l'entendu on avait il ya quand même un long passé de de super romans et de superbes films qui traitent de ça voilà on a l'impression aussi que on en parlait avec ma collègue caroline qui malheureusement n'est pas là que c'était aussi un moyen de se débarrasser des adultes dystopie ou du moins dans une carte on sent un petit peu ceci est ce que c'était une volonté claire de votre départ dès le début ah oui oui bien sûr mais c'est souvent dans les romans ados c'est vrai qu'on se débarrasse assez vite des parents pour être recentré sur son héros en fait d'abord alors ça peut être des orphelins comme harry potter par exemple ou ou d'autres voilà qui sont en quête un peu de leur famille de leurs origines etc mais oui comme on est centré finalement sur sur l'adolescence souvent on se débarrasse au moins des parents et après même voilà là c'était carrément se débarrasser des adultes sauf que dans une carte finalement s'aperçoit que nous on voulait faire un récit très réaliste donc on s'est aperçu en faisant des recherches avant de se lancer dans l'écriture que ce serait compliqué de se débarrasser de tous les adultes parce que dans le cas que nous que nous avions retenu même si c'était très violent très rapide les symptômes après les premiers symptômes quelques deux trois jours avant de de mourir très vite on aurait eu des gens qui se seraient confinés des politiques des gens qui s'occupent de la sécurité etc etc et donc même si l'ensemble l'ensemble de la population aurait disparu pas tout le monde voilà forcément il y a toujours des gens qui arrivent à échapper pour des raisons de pouvoir d'argent ou alors d'utilité tout simplement on aurait tout de suite protégé les gens qui auraient pu trouver la solution donc on aurait protégé des chercheurs voilà c'était tout à fait normal nous parlons avec ma collègue aussi de vos oeuvres respectives je fais une parenthèse que je lâche je vais faire un peu plus d'une est ce qu'on peut considérer d'une comme dystopie ou pas non pas vraiment en fait donc d'une moi j'ai dirigé un ouvrage sur d'une j'ai réuni une centaine de personnes universitaires auteurs artistes pour travailler autour du roman de franck herbert et c'est un ouvrage collectif qui analyse le roman donc d'une et le messie de dune ainsi que toutes les adaptations qui a eu ou les tentatives d'adaptation notamment celle d'aléran rojodorowsky d'une est plutôt un planète opéra donc entre dans cette catégorie là il ya le space opéra donc c'est la guerre des étoiles globalement et il ya le planète opéra qui est une aventure qui se passe à l'échelle d'une planète par contre ce qui est intéressant dans dune c'est que quand même franck herbert il prédit des choses en avance donc pour un peu vous resituer pour ceux qui ne connaissent pas ou peut-être qui n'ont pas encore vu le film de divine 9 que j'encourage à voir et évidemment à lire le classique de herbert on est sur un monde qui s'appelle arachis et donc des grandes familles nobles se battent pour avoir l'épice l'épice permet de voyager à travers l'espace de voir le futur de vivre plus longtemps bref c'est une ressource hyper précieuse à l'époque quand franck herbert écrit ce roman dont qui sort en 65 l'épice et le pétrole c'est une métaphore du pétrole d'une se passe et inspiré du moyen-orient c'est un des premiers romans de science fiction à utiliser des mots arabes à l'intérieur de son récit notamment le terme djihad avant 2001 les gens qui connaissaient le terme djihad soit ils servaient et soit ils suivaient la géopolitique soit c'était des lecteurs de dune globalement puisqu'on utilise le mot djihad pour parler djihad butlarien la guerre entre les machines et les hommes et en fait ce qui est intéressant c'est que quand franck herbert écrit ce roman c'est avant la crise de 74 donc la crise du pétrole et donc il anticipe que une région du monde en tout cas dans sa place qui en fait le moyen-orient devait être l'épicentre de 30 ans de conflit notamment pour les ressources et ça c'est assez fascinant qu'on analyse d'une c'est que malgré on va dire le côté un peu folklorique qui est les yeux bleus l'épice les planètes les différentes maisons qui s'affrontent les vers de sable géant franck herbert parle quand même du présent et anticipe un petit peu le futur donc d'une est pas vraiment dystopique même si on peut quand quand peut-être pour ceux qui ont vu le film d'une partie 2 il y a une très belle séquence sur giedi prime donc qui est appelé des harkonnens oui le système des harkonnens est un système dystopique les harkonnens sont les représentants entre guillemets la métaphore de la rome antique et évidemment les atreides sont la métaphore de la grèce antique d'ailleurs le père de paul atreides ou atreides s'appelle l'éto donc en référence à la déesse mais aussi l'éto ça veut dire la mort en grec et donc qui est un espèce de match entre deux systèmes démocratiques différents les atreides qui sont entre guillemets des nobles qui sont juste et respectueux et les harkonnens qui globalement une tyrannie plutôt dystopique dans un monde mécanique et donc ça c'est assez fascinant mais le roman d'une n'est pas vraiment dystopique voire même pas du tout puisque on est quand même dans un en tout cas pour le premier roman on est vraiment dans un système on a un jeune prince qui un jeune noblio entre guillemets qui se retrouve seul sur une planète et qui va devenir au fur et à mesure le roi de la planète en suivant le chemin du héros assez classique de joseph campbell donc théoricien des mythes et donc c'est on va dire un chemin narratif et d'un personnage qu'on retrouve dans star wars en serre des anneaux c'est c'est ça donc c'est d'une n'est pas vraiment n'est pas dystopique on pensait aussi à autre chose quand on parle de dystopie dans u4 il y a des moments très très durs est ce qu'on pourrait pas rapprocher cette dystopie de l'horreur est ce qu'il n'y a pas en filigrane quelque chose de très cinématographique et à la peur oui alors ça ça dépend un peu comment comment on traite le problème en fait moi j'ai j'ai pas vraiment des scènes d'horreur en fait on pourrait dire dans dans mon livre mais on était on était quatre auteurs et ça dépend un peu comment chacun a traité ça mais c'est vrai que pour certains ça faisait un peu on distinguait mal et les adversaires donc ça pouvait presque faire penser à des zombies ou des choses comme ça comme tout se passe aussi beaucoup la nuit etc ça dépend ou dans des souterrains ou dans des choses comme ça à cacher moi le seul moment où c'est un peu horrible c'est avec des rats dans le métro mais voilà c'est ouais mais après oui c'est vrai que on trouve des dystopies où on va faire intervenir alors peut-être parfois parce que c'est des des êtres qui ont été changés par des radiations je pense par exemple au roman c'est métro 2020 2033 c'est simple tiens un roman russe et donc voilà c'est des gens tout l'univers et maintenant et dans le métro de moscou en fait et puis dès qu'on sort à l'extérieur et même il ya des choses qui viennent de l'extérieur et qui rentrent dans le métro qui ne sont plus vraiment humaines en fait voilà pour dire les choses mais parce que sous-entendu il ya eu des radiations qui les ont transformé donc parfois oui la dystopie elle va faire un peu un pont avec avec l'horreur parce que l'horreur il est il est souvent incarné par des êtres justement compte qui ne sont pas nous et qui est qui représente oui qui vont un peu personnaliser l'horreur et la cruauté tout le reste après enfin pour rebondir un peu sur la question je pense que ce qui est intéressant dans la dystopie c'est la violence finalement on parle d'horreur mais on parle de violence et dans toutes les grandes dystopies il y a une forme de violence ou d'ultra violence alors elle va se dans 1984 je pense que tout le monde se souvient de la de la violence de ce régime quoi où finalement il n'y a pas d'échappatoire et il ya toute cette fameuse scène de torture à la fin du roman dans la salle 101 qui est voilà terrible quoi et c'est vrai que beaucoup de dystopie se manifestent par la violence mais finalement quand on fait un peu le match de qui est là qui a la dystopie la plus efficace souvent on cite le meilleur des mondes parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans une dystopie on est dans un monde où finalement les gens prennent du soma donc un espèce d'antidépresseur en permanence c'est un monde où il n'y a plus de couple où on peut avoir des relations sexuelles il y a n'importe qui tout le monde enfin c'est assez fascinant moi quand j'avais lu le meilleur des mondes je m'étais vraiment dit que ça faisait penser à la société actuelle qui avait plein de petites choses très très intéressante et c'est vrai que finalement là souvent dans les dents les univers dystopique ouvrage dystopique aux films dystopique on est face à un héros qui va se battre face à une société très violente très tyrannique faisant écho à des sociétés actuelles 1 je pense qu'en iran c'est assez compliqué pour pour les gens et pour les femmes je suis allé en chine n'ya pas très longtemps pour des vacances je suis passé par la chine pour aller au japon j'ai jamais vu autant de caméras pour un contrôle à la douane quoi j'en ai calculé à peu près 40 sur 30 mètres j'avais jamais vu ça et on sentait tout de suite la différence d'atmosphère quand vous arrivez à pékin et quand vous arrivez à tokyo enfin c'est un aspectement mais rien à voir et c'est assez fascinant parce qu'on se dit waouh par exemple je sais qu'actuellement en chine on paye plus avec du cash il faut forcément avoir une application sur son portable pour pouvoir payer enfin voilà on est dans un autre type de système et c'est vrai que moi je me dis est ce que finalement la dystopie la plus efficace c'est pas celle qui est sans violence on n'a pas l'impression d'y être et c'est pour ça que le meilleur des mondes est assez fascinant parce que les gens qui vivent ont pas l'impression d'être dans un système qui les oppresse ils ont ils se posent même plus la question car ils sont dans une espèce de forme de consommation en permanence des gens et autres donc c'est assez assez intéressant on pensait aussi que l'a dit selon nous ma collègue on sert à ça la dystopie d'une manière de mettre à distance les peurs les problèmes propres à notre société c'est aussi décrire une hypothèse extrême pour se rassurer en se disant qu'on n'en est pas là on peut toujours dire ça quand on écrit de la science fiction en fait c'est à dire on a tendance à à toujours pousser le curseur un peu loin pour créer vraiment un effet marquant en fait c'est ça l'idée donc voilà moi j'avais écrit un bouquin banox vous avez cité tout à l'heure où c'est un univers qui est pollué bon alors c'était juste un univers qui est pollué bon bah malheureusement il ya plein d'endroits sur la terre où on vit dans des univers très pollués donc ça n'aurait rien apporté donc là moi je pousse le curseur tellement loin que le nuage de deux particules qui qui flotte autour de la terre qui se mélange à l'atmosphère fait que on n'a plus la lumière du soleil et qu'on vit dans une nuit perpétuelle donc forcément à côté de ça la pollution telle qu'on la vie elle paraît forcément très 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 légère voilà donc c'est vrai que la science fiction mais pourquoi on écrit ça aussi c'est parce que on veut aussi créer des images puis moi quand j'ai écrit nox par exemple je voulais faire vivre des gens dans la nuit je voulais faire vivre aussi dans un monde un peu irrespirable que voilà les déplacements étaient comptés etc enfin voilà ça entraînait beaucoup de choses en fait et ça crée un univers tout à fait cohérent simplement en partant au départ de cette idée de de nuit de nuit de nuit artificielle en fait voilà et donc j'ai j'ai voilà c'est pour ça qu'on a besoin de pousser le curseur le le plus loin possible je crois ouais je je en tout cas ce qui est marrant c'est de voir toujours après coup qui avait raison ou quel univers de quel roman de science fiction se rapproche de la réalité or c'est ce qui est intéressant et c'est romain lucasso qui me disait ça dans dans le métal hurlant numéro 9 c'est que il critiquait le fait qu'il ya qu'on demande qu'à la science fiction de d'anticiper avec justesse le futur voilà c'est il dit et ça me faisait rire dit depuis procès de flaubert le seul le seul genre littéraire auquel on demande d'avoir raison ou de prédire l'avenir c'est la science fiction alors qu'on n'est pas du tout obligé et que finalement bon bah beaucoup d'autres sur une carrière enfin je prends l'exemple d'asimov on parle des robots voilà on dit casimov c'est donc c'est l'homme qui a qui a qui a écrit les robots qui est un chef-d'oeuvre de la sf et qui notamment qui a créé les trois lois de la robotique qui sont maintenant devenus des standards et c'est vrai qu'asimov est un immense auteur de de sf qui a écrit des choses incroyables et en même temps comme dit romain asimov aussi imaginer plein de choses totalement débiles qui n'ont pas du tout marché et donc c'est évidemment c'est toujours difficile de faire les comptes à la fin moi j'aime 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 beaucoup un roman qui s'appelle tous à zanzibar de john brunner qui est un roman assez difficile d'accès à lire je pense que pour moi c'est le roman qui parle le plus de maintenant où john brunner donc c'est un roman qui a été écrit pendant les années 70 pendant ce qu'on appelle la la new wave donc c'est la nouvelle science fiction anglaise il ya eu des grands auteurs qui viennent de là notamment ballard aussi assez connu et donc dans tous à zanzibar john brunner parle de surpopulation parle de plus sur pollution parle de d'état où finalement les grandes entreprises ont pris le contrôle de pays où on vend des on vend des états à des entreprises fin le roman est assez fascinant parce qu'on voit que brunner parait en 2024 toujours aussi actuel alors que c'est un livre qui a été écrit je crois en dans les années en 72 en 74 donc c'est assez voilà ça c'est toujours amusant de voir que la sf des fois elle ne se trompe pas des fois la rende des tuer totalement délirant des fois on est un petit peu déçu parce qu'on s'imagine qu'on est en 2024 il ya toujours pas de voitures volantes comme on comme on est vrai je pense que beaucoup de gens quand c'est hyper intouchant quand vous voyez les vidéos ina et vous voyez qu'est-ce qu'ils demandent à des enfants des années 60 70 comment vous voyez l'an 2000 voilà c'est la sf la plus merveilleuse il y aura des voitures volantes on fera ça bon en fait finalement pas encore on a déjà du mal à avoir des voitures qui se gardent toutes seules donc bon bah on verra d'ici 100 ans peut-être mais mais c'est vrai que en même temps il ya un côté où même si on les autres les auteurs de science-fiction pousse le curseur loin pour en effet pousser les lecteurs et puis avoir peur et puis aussi se poser des questions c'est vrai qu'il ya des fois malheureusement la réalité quand même raconte un peu la fiction et il ya des choses bah typiquement peut-être je reparle de la chine mais peut-être vous avez vu certains peut-être ont vu l'épisode de black mirror un épisode fascinant où les gens sont notés à travers une application qui fait penser un peu à instagram et plus vous avez de l'aide plus vous pouvez faire de choses dans cette société c'est un épisode qui avait été qui avait beaucoup marqué qui je pense que la saison 3 et qui est considéré comme un des meilleurs épisodes de tout black mirror et en fait ce qui est ce qui est marrant c'est que trois ans après la chine a en fait a utilisé le même système pour sa société alors ils ont fait des essais dans plusieurs villes et donc plus vous avez des coeurs plus vous êtes un bon citoyen plus vous pouvez faire de choses dans la société et inversement si vous avez des mauvaises notes vous pouvez pas emprunter à la banque vous pouvez pas faire de choses et donc ça c'est assez marrant ou c'est un système où je me suis on s'en a vraiment pu se dire tiens black mirror imagine ça il ya trois ans la chine l'essaye maintenant ça ouais ça devient un peu concret et je pense que peut-être le scénariste de black mirror quand il imagine ça il pense pas que c'est possible il pense pas qu'on ira et qu'on irait encore jusque là en fait des fois ça va plus vite qu'on ne le pense quand on voit un film comme le prix du danger d'yves boisset on est en pleine réalité on n'a jamais pu penser que ça un jour bon jusqu'à une exécution sommaire bien entendu ou une course à la mort mais 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 on n'en est pas loin enfin dans ce côté voyeurisme à outrance plein d'oeuvres comme ça qui sont complètement voilà quand j'ai vu l'objet danger j'étais minot j'étais vraiment j'étais abasourdi enfin pendant c'est à la télé mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose de film dans le film quoi enfin c'était complètement Oui oui c'est marrant sur la télé réalité il y a eu pas mal de choses donc il y a eu en effet le prix du danger d'yves boisset il boisset excellent réalisateur trop ce côté moi j'adore je trouve que il ya vraiment des films incroyables il ya vraiment des films génial d'yves boisset ils sont tous ressortis d'ailleurs en cas de cas là récemment donc n'hésitez pas à les découvrir en blu-ray ou même ici je pense qu'il ya des films d'yves boisset dans la médiathèque network aussi c'est marrant la télé réalité c'est quelque chose qui avait anticipé qui avait déjà été anticipé par le cinéma mais aussi par des auteurs de fiction et c'est vrai que bah en effet la mise à mort en direct est pas encore là mais on va tellement loin d'enfin alors je pense je sais pas ça arrive je peux pas dire je pense pas que ça arrivera je sais pas mais ça va tellement loin dans l'extrême je pense que bah si vous suivez un peu la télé réalité ou même on voit de plus en plus loin voilà pour séduire le spectateur pour le laisser pour le faire regarder ou le faire commenter sur les réseaux sociaux que finalement des bouquins comme marche ou crève de stéphane king ou près du danger haut pourrait pourrait être possible dans certains pays on sait pas mais c'est vrai que c'est la télé réalité pareil qui est aussi une forme de dystopie qui d'ailleurs love story s'appellent dit brother quoi à l'origine donc c'est c'est marrant de voir le lien que finalement le premier show de télé réalité est influencé par 1984 dont le côté d'avoir des caméras en permanence ça c'est assez assez rigolo on a essayé de faire des sous-classements pour s'amuser avec ma collègue on s'est dit pour la dystopie il y aurait une case où on mettrait la dystopie entre technologie et vieux monde la drôneur par exemple ensuite vieux monde mad max ou d'obsdev par exemple et fin du monde avec la route de mac cartier est ce que vous êtes d'accord avec ceci ou c'est plus complexe que cela Comment ça paraît assez pertinent mais je sais pas ta culture donc tu vas en trouver des Quelque chose de plus utile mais je sais pas ouais en gros ouais je pense que ça fonctionne ça fonctionne quand même Ouais ça dépend des mad max je pense que quand même certain le premier mad max je le mettrais plutôt dans la catégorie que vous avez mis après quand vous regardez sur heroes ou même mad max 2 ou 3 ça m'a l'air bien la fin du monde quoi on est bien dans le post à peau le plus le plus dur et le plus tragique mais ouais ouais c'est intéressant ce finalement aussi le retour du post à peau qui revient le fait que je pense le le dérèglement climatique plus le fait qu'on se rend compte qu'on n'aura pas des ressources illimitées on commence à s'en rendre compte en tout cas fait que cet imaginaire là qui pareil vient des années 70 comme beaucoup de choses très bien on essaie vient des années 70 on se rend compte que cet imaginaire là revient revient vraiment en force et là il va y avoir mad max fury road enfin pardon mad max furiosa qui va sortir au cinéma et je peux et là pour la première fois enfin george muller va expliquer comment la société de mad max est arrivée donc il va montrer cette fin du monde donc j'ai hâte de voir je pense que moi je sais c'est vraiment le film de sf avec d'une deux que j'attends le plus et ça va être intéressant de voir ça mais ça va quoi il ya toujours ce pareil on en a parlé la route revient aussi en ce moment puisqu'il ya une très bonne bd de larcenet de manu larcenet donc une adaptation d'un d'un grand roman de sf de karnak macartier qui est totalement déprimant il ya eu aussi un très bon film mais la bd est vraiment bien et c'est vrai que c'est on voit que là le le renouveau du post à peau est en train de revenir un petit peu donc c'est marrant de voir que ces tendances finalement ces gens là reviennent actuellement mais je pense que c'est aussi très en lien avec l'actualité où les gens et en fait comme maintenant toutes les on va dire les médias culturels se répondent bah des fois il suffit que vous avez un une série ou un film qui va être très à la mode pour que tout le monde veut faire après la même chose c'était le cas avec game of thon donc quand game of thon s'est terminé c'était vraiment un mot d'ordre quoi toutes les plateformes voulaient leur game of thon donc on a commencé à faire après the witcher après la ronde du temps après le serien des anneaux est revenu enfin on voit que ça fonctionne beaucoup par tendance et c'est vrai que le monde de l'édition est forcément est forcément lié aussi à ça et donc après certains éditeurs veulent faire des coups pour surfer sur sur la tendance ce qui est compliqué c'est que ça reste quand même difficile d'avoir des succès littéraires yves fait partie des exceptions qui confirment cette règle là bah voilà il ya peu de romans de science fiction française qui avaient déjà être traduit quasiment les gens sont souvent traduits en russie en chine et en allemagne et autres mais aux etats-unis en angleterre c'est très compliqué et en fait il ya une telle offre et une telle production que vivre de sa plume voilà de bien de bien difficile il veut y arrive maintenant et depuis un petit moment mais un jeune auteur qui veut sensé maintenant dans la science fiction bon courage vraiment en adulte bon courage en jeunesse déjà il a plus de chance d'être lu mais mais en fait on voit aussi que bah c'est compliqué d'arriver à faire germer des nouveaux auteurs des nouvelles autrices et puis surtout il ya toujours les classiques qui sont toujours aussi populaires je n'ai pas regardé là récemment mais il ya trois ans en 2020 asimov vendait toujours 100 mille exemplaires par an voilà j'adore c'est génial d'une bon pareil donc on voit qu'en fait ce qui est marrant c'est que c'est la science fiction est quand même un genre qui est aussi maintenu par ces classiques et que les gens vont relire bah barjavel voilà les gens ont lu pierre boule là il ya la paix des singes qui revient d'une 1984 on a vraiment quelques standards qui sont lus génération après génération donc ça c'est intéressant l'école aussi est pour ça mais par contre pour faire venir en tout cas pour voir pour que de nouveaux auteurs et autrices arrivent c'est beaucoup plus beaucoup plus compliqué que maintenant on a vraiment l'impression qu'il ya de nouvel essor concernant les livres jeunesse en matière de science fiction comme une sorte d'explosion là c'est c'est dix ou vingt dernières années ouais alors c'est quand je pense que je discute de ça avec mes éditrices elle elle dise que ça va s'un peu maintenant c'est plus c'est plus vraiment le c'est plus ça ça va tellement vite en même temps après moi quand on est auteur on se pose pas ce genre de questions quoi on écrit ce qu'on a ce qu'on a envie voilà c'est on va passer quelques mois de sa vie parfois une année complète a travaillé sur sur un sujet ou sur un sur un projet et donc ouais on se demande pas si ça va marcher ou pas voilà on se demande si ça va vous intéresser à écrire surtout si on va prendre du plaisir on va être motivé à y s'y mettre tous les jours comme j'expliquais tout à l'heure donc voilà et après pour revenir aussi sur les typologie que vous avez pu faire c'est vrai que quand on écrit on se pose pas du tout forcément ces problèmes de typologie ça c'est plutôt les gens qui vous lisent et qui est cette après de s'y retrouver en fait on va dire mais voilà on écrit quelque chose et puis après c'est c'est une fois que le produit est fini qu'on va définir un peu quelle famille va appartenir et parfois il ya beaucoup de croisements forcément beaucoup de de métissage on va dire dans mon bouquin est-ce que vous essayez souvent de faire des livres qui ne se répondent pas en trop de faire l'antithèse de ce que vous avez fait avant où vous laissez tout à l'instant en fait moi j'ai certains de mes livres que j'ai écrits en en réaction en opposition à d'autres que j'avais pu écrire avant c'est à dire par exemple mais alors c'est pas au niveau des thèmes ça serait plutôt de la meilleure d'écrire par exemple quand j'écris métaux j'étais dans la tête d'un personnage pendant l'équivalent de 800 pages et ça m'a beaucoup plu mais en même temps ça m'a un peu frustré de pas de n'avoir que celle qu'une vision dans un livre donc quand j'écris nox par exemple j'ai trois trois visions différentes dans le deuxième dans le premier tome de nox et quatre dans le deuxième donc ça veut dire que on peut avoir certaines scènes qui sont vécues de manière différente la même scène racontée par des gens différents donc parfois voilà on peut écrire un livre un peu voilà en réaction au précédent donc après la peur qu'on a toujours c'est de se répéter c'est de réécrire les mêmes scènes des choses comme ça donc il faut toujours essayer de partir avec vraiment une idée qui qui vous fait sortir de ce que vous avez déjà écrit après on n'y peut rien il y a des thèmes qui reviennent tout le temps voilà des choses qui sont qui sont qui appartiennent à notre histoire personnelle ou à l'histoire de notre famille ou des choses comme ça qui font il y a beaucoup d'abandon dans mes histoires beaucoup de parents qui sont extrêmement violents et négatifs moi j'ai des parents adorables mais dans ma famille en a qui ont beaucoup souffert de parents toxiques donc voilà c'est des choses qui peuvent voilà qui finalement irrigue un peu tous les bouquins cette peur de l'abandon ou des choses comme ça et puis voilà il ya des thèmes ou des ou des fois je découvre bien après avoir écrit un bouquin que que finalement le ce bouquin là il évoque un souvenir traumatisant de mon enfance ou des choses comme ça voilà c'est des choses qu'on décote pas quand on écrit donc il ya à la fois une recherche un peu de décrire des choses différentes voilà de se fixer comme des défis un petit peu bah tiens là je vais partir sur quelque chose que je n'ai jamais fait quand on a écrit eu quatre par exemple typiquement on n'avait jamais fait du post apôt et on s'est dit on va faire du post apocalyptique vraiment l'idée d'aller d'aller élaborer un champ inconnu pour nous et et en même temps on peut pas s'empêcher quand on écrit nos livres de chacun revenir à nos thèmes en fait à nos thèmes ce qui hérite tous nos romans ce qui fait que quand on était tous les quatre à écrire u4 moi j'avais la crainte que on est des scènes qui pouvait se ressembler beaucoup et quand on a commencé à se lire les uns les autres on a découvert que non on avait pris des chemins totalement différents et que il n'y avait pas de risque en fait moi je suis jeune auteur donc du coup en bd donc rien à voir en c'est pas du tout les mêmes les mêmes marchés entre guillemets éditoriaux je suis assez d'accord avec ce qu'a dit yves je commence parce que j'ai d'autres projets de bande dessinée qui vont arriver et je vois bien qu'il ya des thématiques qui se qui se qui se qui sont là notamment des fascinations moi je suis fasciné par tout ce qui est tout le côté les grandes tours les grands immeubles ma bande dessinée se passe dans une tour gérante la toute première c'est un truc qui m'a toujours marqué je pense parce que enfant j'allais dans des j'allais dans des grandes grandes cités à saint-denis et donc cet imaginaire de la grande tour pour moi il ya un truc tout un truc il ya tout un imaginaire avec par contre moi dans la bande dessinée c'est vrai que il ya donc il ya sept mille nouveautés de bd qui sortent tous les ans donc c'est énorme et pour moi il ya une vraie pertinence éditoriale et et un peu entre guillemets marketing à avoir qu'on sort un album parce que c'est tellement difficile d'arriver à percer d'arriver à avoir un succès globalement un succès c'est à peu près 5000 bd vendus voilà en ce moment il ya cinq à dix ans c'était dix mille mais il ya tellement de propositions éditoriales que il ya une vraie réflexion à à avoir le bon projet avec le bon dessinateur et le bon projet pour le bon dessinateur parce que les dessinateurs sont pour son bon enfin chaque projet n'est pas le même moi le dessinateur avec qui j'ai travaillé est très très fort pour par exemple les décors c'est vraiment sa spécialité donc il fallait une histoire et j'ai adapté une nouvelle je me vois pas encore écrire mes propres histoires mais en tout cas adapter des choses qui pour lui faisait quoi avec son dessin et c'est vrai que moi je le vois puisque donc je suis beaucoup la bd avec métal hurlant et donc si je vais en rouler même tous les ans et je vois bien les chiffres de qu'est ce qui marche et ce qui marche pas et c'est vrai que bah il faut être hyper cohérent éditorialement il faut avoir un concept ou en tout cas une bd très forte plutôt un roman graphique parce que les gens veulent plus attendre les séries il ya alors que les mangas cartonnent en séries la bd franco belge n'arrive plus à vendre des séries alors que dans les années 80 90 bah je suppose qu'ici il ya des gens qui ont lu torgale largo itch 13 c'était exceptionnel moi j'adore van de jean vaname c'est vraiment un des modèles de scénario mais maintenant arriver à faire une série de 3 à 5 exemples 3 à 5 volumes c'est devenu hyper difficile les éditeurs ont beaucoup de mal donc on est plus dans un moment de romans graphiques donc des paginations plus grosses 200 à 130 pages à peu près voire un peu plus voire 180 200 pages qu'on est mathieu bablet ou guillaume singelin et c'est vrai que bah il faut s'adapter où il faut s'adapter aux marchés en fait et en bande dessinée comme mais on va dire que les les le budget n'est pas le même souvent c'est un budget qui peut être plus conséquent qu'un qu'un roman parce que il faut payer le dessinateur il ya la fabrication il ya aussi le scénariste le coloriste ou la coloriste donc c'est vrai que tout ça fait que maintenant quand pareil je ne suis un auteur de bande dessinée je fais du marketing avant avant de lancer un projet avant de présenter à des éditeurs parce que bah le marché est tellement dur qu'il faut arriver aussi à à s'en sortir et je vais pas me plaindre parce que moi déjà j'ai bon j'ai un podcast j'ai beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui écoutent et qui soutiendront je pensais qu'achèteront la première bd pour soutenir voilà mais mais surtout il ya aussi travaillé dans les médias depuis plusieurs années et donc basse est évidemment une facilité quand vous appelez un copain journaliste qui lise votre bd il va la lire voilà ça fera pas partie des des tonnes de services presse qu'on a su dans une salle et qu'on n'ouvre pas donc ça ça demande aussi encore plus qu'avant ça c'est le marché en fait c'est vraiment rapetissé quoi donc c'est pas évident mais après c'est après de ce que je vois de ce que j'ai compris avec avec tout sur d'une donc le mouc d'une que j'ai fait et tout sur d'une c'est un ouvrage collectif qui s'est vendu à peu près à 23 mille exemplaires donc qui est le record en termes de bolivre enfin un des records en termes de bolivre donc 300 pages qui analyse un classique de la sf il ya eu personne n'avait vendu autant et ce que je me suis vraiment rendu compte c'est que il faut pas prendre le lecteur pour des imbéciles le lecteur il est intelligent et il sont quand il ya un projet qui est un peu exceptionnel dans le cas de tout sur d'une bah c'est un livre qui a coûté extrêmement cher à faire qu'on a dû financer par finance en partie passif c'est un livre qui a coûté avec l'impression on avait fait une impression à 15000 exemplaires pour le premier tirage donc c'était pendant le covid enfin juste après le covid donc maintenant les coûts d'impression ont encore explosé mais c'est un livre qui a coûté à peu près 150 mille euros à faire à produire donc ça a été un succès j'ai vu je pense 10 éditeurs 15 éditeurs à peu près 15 éditeurs qui m'ont tous dit des gros de très gros qui m'ont tous dit faites ça chez nous en fait quand tu leur dis combien ça coûte 50 funding plus personne veut signer parce qu'en fait souvent le budget moyen d'un livre c'est dans mille euros donc quand vous arrivez vous dites bah voilà je suis un beau livre pour noël évidemment pour que ça marche mieux ça va coûter 150 mille euros j'ai déjà eu un succès tout le monde tout le monde tout le monde flippe parce qu'en fait on est face aussi à des à des à des budgets à des prix que personne ne met en fait dans l'édition l'édition c'est un système c'est un milieu qui prend assez peu de risques en fait donc quand vous arrivez que vous êtes un peu avec un projet un peu waouh un peu qui ne se fait pas vraiment ça fonctionne parce que bah évidemment grâce aux numériques grâce aux communautés grâce aux gens qui veulent aussi un ce genre de projet arrive ces projets là naissent mais ça vient pas forcément de l'édition en tant que telle et ça c'est assez fascinant et j'en parle beaucoup avec des auteurs qui font des beaux livres voilà des grands illustrateurs qui vont faire des beaux livres pour enfants ou autres bah quand les quand ils me parlent des avaloirs que mettent les éditeurs c'est quand même très très compliqué donc voilà il ya aussi ce truc là mais moi je suis persuadé qu'on quand un éditeur veut faire un coup éditorial et veut faire vraiment veut vraiment que son livre marche et donne son maximum ça fonctionne black water peut-être certains ici ont lu black water c'était quand même assez impressionnant tout le succès du très beau poche ils ont quasiment tout sorti en même moment les six volumes c'était la grande saga de l'année ils en ont vendu des dizaines et des dizaines de milliers exemplaires c'est un coup de de l'éditeur et ça a fonctionné mais malheureusement il ya assez peu d'éditeurs qui ont envie de faire des coups maintenant donc parce que beaucoup sont dans des gros groupes parce que le contrôleur de gestion va arriver va vous dire mais attendez pourquoi lui coûte aussi cher et en fait du coup c'est aussi un challenge d'arriver à créer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire moi j'ai été formé par daniel morin donc sur france inter j'ai fait mon j'ai fait mon alternance à radio france et donc daniel morin qui était premier à me donner un micro donc sur inter pour emmerder la direction parce que j'étais le seul stagiaire à faire de l'antenne ce qui était interdit daniel il m'a dit un truc hyper important c'est dans un monde d'eau tiède il faut faire de l'eau chaude et ça vraiment je l'ai vraiment gardé en termes éditorial parce qu'il ya une telle masse de choses que pour arriver à sortir de l'ordinaire il faut vraiment essayer de faire quelque chose de de l'eau chaude quoi dans un monde d'eau tiède donc ouais c'est pas toujours évident mais c'est en tout cas c'est fascinant qu'on a un peu entrepreneur quoi c'est un peu le cas aussi pour u4 enfin je parle de mon expérience personnel vous disiez que c'était un coup de poker quand même jusqu'aux quatre auteurs faire du post-apo pour des pour un public jeunesse et moi je vous le cache pas j'ai découvert u4 avec des affiches gigantesques sur paris et j'avais l'impression que c'était un film qui sortait qu'est ce qui a décidé lanceront allé on prend un petit virage par rapport à la dystopie mais qu'est ce qui a décidé l'éditeur a marqué comme ça le lancement de 4 en fait les affiches elles sont apparues on avait déjà c'est déjà un gros succès en fait pour pour refaire un peu la chronologie nous quand on a eu l'idée du 4 parce que l'idée n'est pas venu du tout d'un éditeur il est venu des auteurs on était quatre amis on avait décidé un jour on était ensemble pas aux imaginales justement tu vois on en parlait tout à l'heure et donc on avait décidé qu'on allait écrire quelque chose ensemble on s'était dit plutôt ça va être compliqué d'écrire un livre ensemble donc écrivons chacun notre livre mais on se prête nos personnages voilà c'était vraiment une idée comme ça au départ donc on construit un univers etc on se dit bon on se lance pas avant d'être sûr d'être publié donc on fait un dossier comme un dossier audiovisuel pour pour être sûr d'être signé parce qu'on savait que ça allait nous prendre du temps forcément de monter un tel projet et puis on trouve donc deux éditeurs parce que c'est une coédition en fait pour lancer ça parce que ça coûte cher de sortir quatre bouquins sans savoir si vous allez les vendre quand on fait une série en fait si le premier marche bien on vous encourage à faire le deuxième mais si le premier marche pas très bien on sortira quand même le deuxième on le sortira à peu de frais c'est à dire on on n'en imprimera pas tellement et ce que je veux dire donc le risque est vraiment minime mais là quatre bouquins de front qui devaient sortir à la même date forcément c'était un enjeu et et donc ils ont été obligés avant que le bouquin sorte de bien expliquer le projet au libraire donc en fait les bouquins sont sortis ils ont offert des des bouquins au libraire il y avait beaucoup beaucoup de accompagnement marketing pour expliquer voilà c'est quatre moments qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut on peut en lire qu'un seul etc ils sont autonomes enfin expliquer le concept de manière très claire donc oui là on a vraiment été énormément soutenu dès le départ mais c'était une question pour que le projet vive il fallait qu'il soit expliqué donc il y a eu beaucoup beaucoup de travail en amont c'était la première fois où ou trois quatre mois avant que le bouquin sorte on faisait des rencontres dans des librairies on rencontrait des des libraires et c'est donc oui il a été vraiment poussé après ça aurait pu ne pas marcher on se trouve que ça a très bien marché très très vite dès que le bouquin est sorti il a été réimprimé peut-être dans les quinze jours ils ont ils ont manqué de parce que j'ai vraiment eu un souffle d'un coup là et puis ils ont on a surtout vendu les le gros des bouts s'est vendu les quatre cinq premiers mois on va dire c'était cette sortie fin août et donc oui jusqu'à noël on va dire et après ces affiches sont arrivées au mois de janvier parce qu'ils avaient gagné plein d'argent ils voulaient continuer sur la vague voilà donc et puis un truc tout bête c'est que les affiches dans le métro sont moins chers en janvier parce que les budgets pubs ne sont pas encore votés et donc on nous avait expliqué tout ça aussi on croit que moi j'ai été posé devant ces affiches parce que je me suis dit c'est la seule fois de ta vie qui va t'arriver un truc comme ça donc voilà il y avait mon nom il y avait mes bouquins surtout mon bouquin donc on a on a posé devant mais voilà alors moi je pense que s'il n'y avait pas eu cet accompagnement notre série elle aurait été complètement enterré parce que enfin après on sait jamais avec le bouche à oreilles ça aurait peut-être pu fonctionner mais il y a d'autres éditeurs qui ont tenté des choses un peu similaires qui se sont complètement plantés donc voilà moi je pense que là on a eu la 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 chance d'être les premiers entre guillemets à le faire et puis et d'être vraiment vraiment soutenu quoi dès le départ et voilà mais sans ça de toute façon ça pouvait pas fonctionner pour terminer avec cette question après demander aux personnes ici présentes si elles me posaient des questions vous êtes père de famille est ce que vos enfants ont été une source d'inspiration puisqu'il ya vous l'aviez dit tout à l'heure un élan de de jeunes lecteurs pour pour 8-4 et pour mes deux aussi mais est ce que vous puisez dans les interrogations de vos enfants ou des amis de vos enfants ou pour pour monter votre livre non moi je crois enfin les décevraies je disais ça comme ça mais mais en fait non mais mes enfants forcément le fait d'avoir des enfants ça ça change la vie ça c'est forcément mais non moi je crois que quand on est écrivain c'est c'est beaucoup de choses qui sont de sa propre enfance plutôt qu'on c'est plutôt sa propre histoire qui va et quand et quand je raconte des histoires d'adolescent finalement je reprojette l'adolescent que j'étais plutôt que d'aller chercher à m'inspirer de choses que j'aurais pu voir enfin c'est comme ça que je l'analyse mais je 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 pense que non parce que je ne sais pas de d'exemple précis où j'aurais pu dire je me suis je me suis inspiré d'une réflexion d'un de mes enfants ou chose comme ça donc Alors ils m'ont lu quand ils avaient l'âge de me lire maintenant ils sont trop grand trop vieux et donc trop bête sans doute parce que ils me lisent beaucoup moins maintenant voilà quand ils avaient l'âge oui ils ont beaucoup lu ils ont suivi métaux quand ils avaient l'âge de lire métaux quand quand métaux est sorti et ils attendaient la suite etc donc mais après voilà maintenant ils lisent beaucoup de ils sont maintenant c'est des adultes ils sont autour de la trentaine enfin j'en ai trois dans la trentaine mais ils continuent à lire par contre mais oui c'est plutôt du manga ou du webtoon ou des choses comme ça on va dire ou alors des bouquins qui sont pas de la fiction curieusement j'en ai un qui n'est que des bouquins universitaires ou autre quoi ça dépend je n'ai pas je n'ai pas suscité de vocation pour écrire les enfants très bien est-ce qu'il y a des questions Moi j'en ai une première est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la frustration ou de la fascination quand même la science fiction ou qu'on décrit la science fiction de voir des choses dans la réalité de se dire c'est plus facile dans la fiction évidemment parce qu'on peut contrôler les humains un peu comme on veut mais de se dire ah bah ça j'ai vu ça dans un bouquin ça s'est un peu mal passé quand même ou par exemple on a pas issu de tel animal ou de telle espèce très ancienne on se ferait pas un nouveau spéciale et puis tu dis on pouvait dépenser sans compter mais je pense que c'est une mauvaise idée ou le neurone par exemple de Elon Musk où on a vu ça dans beaucoup de fictions et de se dire je sais pas voilà il n'y a pas d'infiltration ce qui est intéressant que vous citiez Elon Musk c'est qu'en effet on se rend compte que les patrons de la Silicon Valley sont tous des grands lecteurs de science fiction Bezos Elon Musk c'est tous des fans Steve Jobs est aussi un lecteur de SF et donc ce qui est fascinant c'est que c'est plutôt eux les créateurs de science fiction en ce moment puisque c'est eux qui essayent de mettre en branle un imaginaire de science fiction qui est un peu daté mais voilà le fait d'aller sur Mars ce rêve là de Elon Musk et moi je trouve ça assez rigolo d'avoir des gens qui ont énormément d'argent qui reproduisent des idées de science fiction dans la vraie vie c'est des fois un peu effrayant Neuralink donc qui est de mettre une espèce de puce cérébrale qui permettra d'aller faire beaucoup de choses notamment d'aller plus vite pour écrire ou autre moi je trouve ça un peu effrayant mais j'attends de voir c'est vrai que moi je reste optimiste en tant que fan de science fiction alors c'est vrai que je vois autour de moi beaucoup de gens qui disent de la SF et sont pessimistes je me dis finalement en fait fondamentalement j'adore le space opéra moi c'est vraiment ça qui me fait rêver quoi et je me dis bon c'est ça qui nourrit mon optimisme voilà bien mais c'est vrai que des fois c'est assez surprenant ouais des fois on peut se dire mais c'est surprenant et fascinant et c'est peut-être pour ça que la SF c'est aussi intéressant comme genre parce que il y a des fois des choses qui sont prédites ou qui sont écrites et qui se révèlent vraies et du coup moi je trouve ça amusant ouais amusant ou effrayant non mais c'est vrai que cette manière aussi de qu'on a aussi de se laisser contrôler enfin bon moi je pense toujours à mon smartphone il y a quelqu'un qui sait où je suis aujourd'hui là sans doute parce que je me suis servi de google map pour trouver la médiathèque donc voilà il y a quelqu'un qui sait que je suis en train de parler en ce moment peut-être et donc oui il y a cette impression moi aussi d'être guidé dans ses choix etc donc d'être orienté tout le temps d'être surveillé et quelque chose qu'on accepte totalement moi le premier d'ailleurs donc c'est pour ça que c'est à ce niveau là que ça fait réfléchir aussi c'est que moi j'avais fait un livre qui est là qui s'appelle groupe qui était justement c'était une société où on a mis une puce un peu ce que tu racontes quoi une puce dans chaque être humain et en fait c'est pour son bien naturellement c'est pour analyser en permanence s'il ne rencontre pas de maladies de virus ou autre chose comme ça pour pouvoir le traiter très vite etc mais en même temps ça contrôle aussi son niveau de stress parce que comme ça si des fois il vous arrive quelque chose de très grave et bien des gens viendront voir ce qui se passe etc et c'est une société qui du coup essaie de les jeunes ne supportent pas l'idée d'être constamment pistés comme ça et qu'on puisse même à la limite mesurer leurs sentiments quelque part puisque le stress ça peut aussi être du stress positif et donc et qu'ils vivent ils vont aller vivre dans des alors c'est pas le métro moi dans mon histoire mais ils vont vivre dans des souterrains où justement les ça ne capte pas on pourrait dire voilà et c'est des gens qui qui réinventent un monde comme on a pu connaître avant etc donc c'était une réflexion par rapport quand j'ai écrit ça c'est c'était vraiment une réflexion par rapport à à cet asservissement volontaire enfin accepté en tout cas qu'on a vis-à-vis de la technologie voilà et on se laisse guider on se laisse un peu mener par par des gens qui n'ont pas toujours enfin qui ont surtout des des intérêts mercantiles en fait donc moi j'avais plusieurs questions la première c'est par rapport aux quatre là ils se sont vendus à peu près dans les mêmes quantités ou oui ça c'était mieux c'était mieux pour nos rapports entre nous non non mais c'était au départ il y a eu un peu des des différences pour dire les choses c'est à dire il y a certaines couvertures qui ont peut-être plus attiré que d'autres mais très vite en fait on a vraiment eu des fans qui se sont mis à lire les quatre parce que quand nous on a on a conçu le le concept on pourrait dire on s'était dit il y a peut-être des gens qui liront les quatre mais on pensait pas qu'il y en aurait autant qui vraiment iraient lire les quatre et en fait on a très vite eu des les 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 ventes se sont se sont équilibrés en fait assez 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 vite ça peut jouer à quelques pourcents mais mais en fait ils ont aussi bien marché les quatre vous avez contribué à l'adaptation en BD où justement il y en a quatre qu'on peut préparer dans l'ordre qu'on veut mais un cinquième qui on va dire est la finalité des quatre autres en fait le problème que pose les quatre en BD c'est que comme on est il y a certaines scènes qui sont vues par les quatre donc il y a plusieurs scènes ils vont passer un moment de deux jours enfermés dans un endroit où donc en fait on raconte exactement la même chose mais dans le point de vue un point de vue différent dans la BD ça posait problème en fait parce que représenter quatre fois les mêmes planches enfin même si on n'était pas dans la tête de la même personne c'est quand même les mêmes lieux c'est quand même les mêmes choses donc très vite les adaptateurs nous ont dit on on fera on fera un cinquième à partir du moment où ils se rencontrent tous les quatre voilà pour les salles communes et à partir de là on sera obligé d'en faire on veut bien tisser les mêmes univers enfin les mêmes univers que ce qu'on avait développé mais d'un seul coup voilà pour le quatrième il fallait ça moi je suis très content de l'adaptation de la BD du 4 parce que justement les adaptateurs ont vraiment beaucoup beaucoup réfléchi et il y avait vraiment un vrai vrai projet autour de ça et on a beaucoup discuté ils ont demandé aussi à rajouter des choses qui n'y étaient pas alors que quand on fait une BD on enlève beaucoup de choses donc et eux ils ont ils ont enlevé beaucoup de choses bien sûr aussi mais ils ont quand même aussi voulu rajouter quelque chose parce que ils projetaient vraiment des images enfin moi j'ai trouvé que je suis vraiment tombé sur des adaptateurs qui avaient une vraie vision et du coup je suis assez je suis très très content de l'adaptation mais justement il y a d'autres adaptations envisagées ? séries, films, jeux vidéo ? euh... non, eu 4, on a eu des touches, ouais, plusieurs fois mais ça c'est pas fait, des plateformes, etc. mais pour l'instant il n'y a rien il y a un projet autour de mes tours mais qui... l'option est reposée chaque année depuis maintenant j'ai probablement 4-5 ans donc ça fera peut-être un jour ou l'autre là pour un film au cinéma par contre mais euh... ouais, avec des acteurs anglais enfin bon, ça c'est... ça n'arrivera sans doute pas enfin bon, là pour le coup je ne suis pas tellement optimiste mais ça a été traduit justement ? enfin vos livres en général ils sont traduits à l'étranger ? euh... méto a eu 8 ou 9 traductions je crois mais comme on disait tout à l'heure pas de traduction anglaise euh... mais des traductions, oui, en Chine, en Corée mais euh... et puis en Europe, beaucoup en Europe euh... eu 4, très difficile parce que très cher à... à faire puisqu'il faut acheter les 4 et donc ça veut dire aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment expliquer le concept et en fait les traductions, on a eu quelques traductions mais ils n'ont pas osé sortir les 4 en même temps je crois qu'on a eu 3 traductions et euh... donc ils ont sorti l'eux des miens qui sont sortis en premier donc le mien a été lu mais comme ça n'a pas marché comme ils pensaient, ils ne sont pas sortis les autres donc euh... et en fait ça marche pas du tout comme une série normale donc euh... et voilà donc euh... pour Métau c'est plus facile finalement, c'est vraiment plus classique euh... j'avais une autre question du coup, c'était est-ce que... alors ça doit être vos oeuvres également est-ce qu'il y a une oeuvre de science-fiction, que ce soit euh... ou un personnage d'ailleurs qui vous a marqué euh... dans votre parcours voire même a peut-être changé votre vision de la science-fiction moi la... la science-fiction en fait j'ai... 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 j'ai pas la... grosse culture de la littérature de science-fiction pour tout dire euh... moi j'ai connu la science-fiction par les films en fait voilà essentiellement par les films peut-être un peu par les séries parce que la première fois où j'ai dû voir la science-fiction ça devait être les envahisseurs à la télé mais euh... quand j'étais vraiment... vraiment très jeune mais euh... ouais après moi mon premier choc oui ça a été euh... Blade Runner je pense voilà... et puis après euh... ouais... Minority Report ou... Toto de Recall voilà... des romans de Kadic, la plupart du temps d'ailleurs qui ont été adaptés au cinéma voilà ça c'était mes premiers chocs et finalement j'ai lu après de la science-fiction mais je suis d'abord passé par le... par le cinéma parce que... en littérature c'est pas ce qui m'attirait le plus en fait pour dire les choses et donc c'est pour ça que c'était assez curieux que je me sois mis à en écrire euh... parce qu'au départ c'est pas vraiment le... voilà moi je suis d'abord euh... curieusement je suis très cinéphile donc euh... c'est d'abord passé par là en fait euh... bah bon moi je pense que c'est Dune hein... j'ai... j'ai percé grâce à Dune euh... donc euh... c'est intéressant l'histoire derrière ce roman moi j'ai euh... mon papa les avait à la maison et donc pour ceux qui s'en souviennent c'était des très belles couvertures dessinées par Wojtek Schulmak et il y avait ce fameux homme aux yeux bleus voilà... que moi je trouvais fascinant euh... euh... enfant euh... il y avait après celle de la couverture du Messie de Dune qui était aussi euh... totalement dingue et c'est vrai qu'enfant j'avais un... euh... un sentiment de roman compliqué, complexe et en même temps fascinant euh... euh... vanté par mon père comme étant quelque chose d'exceptionnel euh... euh... et donc du coup c'est comme ça que j'ai fait un lien avec Dune euh... euh... ensuite j'ai lu le film de David Lynch euh... euh... que moi je trouve que c'est un grand film raté mais j'aime beaucoup ce film quand même et donc ça m'a vraiment donné envie après de lire le roman que j'ai lu euh... euh... et en fait euh... la petite histoire derrière ce projet autour de Dune c'est que j'ai euh... euh... moi quand j'ai commencé à être journaliste j'ai... j'ai... j'ai pigé pendant plusieurs années au point et pour la rubrique le point pop donc c'était la partie pop du point euh... euh... et en fait à un moment donné on a sorti un hors-série spécial science-fiction et euh... un journaliste de la rédaction euh... qui avait je pense euh... dix à quinze ans de métier a fait un article catastrophique sur Dune mais vraiment vraiment mauvais et en fait mes rédactions chefs de l'époque m'ont demandé de réécrire l'article en 48 heures j'avais pas relu Dune depuis le collège je pense à ce moment là donc pendant 48 heures tout mon week-end euh... euh... j'écris cet article qui est en plus le premier papier que je... que je fais dans le magazine euh... donc euh... dans un magazine alors c'est vrai que dans le journalisme à la base quand on commençait sur le web euh... euh... qui est un peu même si c'est comme ça que tout le monde lit maintenant le journal c'est un peu dévalorisé et le vrai truc c'est le papier quoi donc quand vous êtes dans le papier c'est que ça y est vous êtes un... un vrai journaliste vous savez bien écrire et donc euh... je... je... je fais mes quatre pages donc c'est à peu près douze mille signes j'interview euh... quatre personnes enfin vraiment j'écris 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 le papier est validé euh... je pense que je lui réécris à 90% je garde juste l'intro et la fin du journaliste voilà et en fait je réécris tout et du coup euh... donc c'est mon premier papier c'est là où je raconte qu'il y a un film de Denis Villeneuve qui va sortir en 2020 à ce moment là en 2018 et ce qui se passe c'est que euh... le magazine sort le spécial SF mais malheureusement ce n'est pas mon nom qui est sur l'article donc j'ai fait euh... le ghostwriter entre guillemets même si j'étais payé pour et en fait j'ai tellement eu la rage euh... ça m'a tellement frustré que je me suis dit que j'allais faire un hors-série que ça allait être un succès et puis bah voilà j'en ai vendu 23 000 plus tard ce qui a après créé des petites tensions en interne du point évidemment puisqu'ils n'ont pas venu de ce projet là et que ce projet là a marché mais du coup finalement c'est drôle parce que c'est vraiment grâce à Dune que j'ai pu percer et j'ai pu prouver déjà moi-même et puis aussi à l'époque à la rédaction du point bah que j'étais capable d'être un rédacteur en chef et de gérer un projet éditorial comme ça et puis après bah j'ai été repéré par Metal Hurlant et puis je suis parti à Metal Hurlant mais c'est vrai que ouais c'est Dune qui a été un truc enfin une oeuvre vraiment importante finalement et puis j'ai eu l'occasion d'en rencontrer Doitex Sudmac donc un monsieur à peu près de 80 ans qui est un illustrateur génial qui est exceptionnel et avec qui on a créé un vrai lien d'amitié et à chaque fois que je le vois c'est quelqu'un qui est toujours aussi fou et a toujours autant de super projets autour de Dune et qui se bat pour mettre en avant la culture polonaise en France donc ça a permis ce projet sur Dune ça a permis de créer aussi beaucoup de liens d'amitié et de faire de super choses et puis j'ai pu rencontrer Denis Villeneuve donc c'était aussi la belle histoire aussi à la fin quoi c'est que vous êtes à la fin validé par le maître donc voilà non non c'était une belle histoire donc ouais je vais dire Dune Ok merci J'ai une question pour Nicolas Vous comptez écrire pour des adultes parce que la science-fiction adulte et en jeunesse alors j'ai lu les deux et je continue à lire les deux mais j'avoue quand j'ai pas le moral je l'ai vu la science-fiction jeunesse parce que c'est toujours une touche d'espoir et la touche de la science-fiction adulte c'est la vie qui est plus pure et dure enfin c'est on est foutu qu'on va tous mourir Ouais non mais je suis un peu d'accord avec vous c'est nous on essaie quand même de pas trop flinguer nos héros avant la fin ou même à la fin d'ailleurs voilà on a envie donc c'est vrai que ça serait une différence notable après je crois j'en ai lu pas science-fiction mais un roman d'espionnage Berlin dans les années 60 enfin en fantasme depuis très longtemps j'ai écrit un beau roman d'espionnage j'allais pas dire à l'âge de le carré mais voilà comme c'est un de mes auteurs préférés donc voilà c'est un peu un peu l'unier là donc ça d'ici un an peut-être il est terminé mais voilà c'est jamais complètement terminé quand on a terminé quand on est écrivain on a besoin de travailler d'autres questions ? c'est plutôt une réflexion moi quand j'en avais des films de science-fiction les années 80-90 c'était vraiment de la science-fiction voilà c'était bien on aimait bien mais il n'y avait pas ce côté genre ça se fera un jour j'ai revu ces films je pensais je sais pas Soleil Vert ou Gattaca que j'ai revu ma fille qu'il y a 15 ans on me dit mais c'est pas la science c'est pas la fiction en fait c'est de l'anticipation voire même de l'anticipation très proche et quand on regarde pas mal des films aujourd'hui on se dit mais finalement le monde dans lequel on est ou vers lequel on va c'est pas très éloigné de ce qu'on appelait la fiction avant et voilà donc est-ce qu'aujourd'hui peut-être je sais pas nos décideurs enfin politiciens mais aussi chefs de grande entreprise des penseurs entre guillemets se réfèrent à la science-fiction peut-être pour penser le monde court terme, moyen terme pour s'en inspirer et pour peut-être éviter certaines situations qui sont exposées dans ces films ou ces livres ? moi j'aurais tendance à penser que nos décideurs ils ne lisent pas assez de science-fiction bah oui donc c'est plutôt ça comme ça oui vous citez Bienvenue Agatha K alors ça c'est un de mes films préférés donc là je suis très d'un seul coup ça me fait bon, ça me fait un super plaisir moi c'est un film qui m'a marqué à l'époque mais j'avais pas ce côté genre ah putain ça fait plaisir, c'est fluffé, ma fille l'a vu on en a discuté en fait il n'y a rien d'impossible dans ce qui est exposé dans ce film là non non absolument et même Soleil Vert à la limite en fait ce qui est intéressant c'est que le la science a vraiment disparu des œuvres de science-fiction globalement il y a toujours le mot science mais c'est vrai que on va dire que le sous-genre littéraire de l'ASF qui utilise la science s'appelle la art science donc c'est souvent hyper intéressant mais plus difficile d'accès et on va dire que l'actuel pape de l'art science c'est Liu Cixin qui a écrit le problème à trois corps actuellement adapté sur Netflix moi j'aime bien la série même si je trouve que je suis un peu frustré en tant que fan du roman et puis j'ai interviewé Liu Cixin plusieurs fois Liu Cixin il aime vraiment la science c'est vraiment quelqu'un qui est scientifique de formation qui se bat pour voilà qui est un peu comme Asimov d'ailleurs c'est quelqu'un qui a vraiment une appétence pour la science c'est qu'il y a vraiment de concepts scientifiques dans sa narration qui sont hyper intéressants et c'est vrai que c'est frustrant parce que même l'adaptation de Netflix c'est un peu la science pour les enfants c'est à dire que les grands concepts scientifiques du roman sont mis de côté mais c'est aussi normal parce qu'il faut aussi plaire un public plus global et c'est vrai que c'est maintenant la technologie qui a un peu remplacé la science et on voit plutôt des... enfin 19ème, début 20ème il y a une vraie culture scientifique il y a des gens qui lisent des journaux spécialisés sur la science il y a un amour de la science et puis là on voit qu'il y a une espèce de remplacement plutôt de la technologie et c'est vrai que les deux œuvres que vous parlez donc Soleil Vert qui parle d'une société qui n'hésite pas à se débarrasser de ses personnes âgées et puis dans un monde surpoplé dans un monde où il fait très chaud puisque le roman de Soleil Vert c'est un roman qui parle vraiment de la canicule d'un monde où on ne peut plus vivre à cause du climat et puis Bienvenue à Gattaca qui est sur l'eugénisme et en effet vu ce qu'on peut faire maintenant avec la science concrètement les problématiques de Bienvenue à Gattaca se posent maintenant et ça risque d'être fascinant dans les prochaines années voire effrayant et c'est vrai que Bienvenue à Gattaca qui reste un des films les plus populaires de science-fiction ces dernières années c'est un des films qu'on cite souvent récemment je ferais un parallèle avec Premier Contact de Denis Villeneuve ça n'a rien à voir mais c'est un film qui est aussi beaucoup aimé et ce qui est drôle c'est que quand même que ce soit Gattaca ou Premier Contact on est face à quand même des oeuvres qui restent optimistes vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis du potentiel de l'être humain et encore je citerais aussi Interstellar qui est aussi une autre oeuvre qui est très appréciée par les gens parce qu'il y a cette espèce de voyage et puis il y a ce final super beau avec la musique et puis il y a tout le travail sur le lien entre père et fille à travers le temps qui est sublime mais c'est vrai que les oeuvres que vous citez enfin en tout cas Gattaca, Premier Contact, Interstellar c'est des oeuvres qui sont basées sur l'humain et c'est des oeuvres qui plaisent et donc ce qui est intéressant c'est que souvent on a tendance à avoir des mondes de SF qui sont très sur les univers et assez peu sur l'humain et je pense que le lecteur au public il est toujours touché quand ça pose des vraies questions sur lui, sa propre humanité et son propre devenir Oui c'est plus simple à s'identifier en tant que spectateur lorsqu'on a des relations comme ça humaines sur le monde J'ai l'impression que ça se vérifie moins actuellement je vais dire ces 2-3 dernières années je parle en matière de film, pas en matière de série ni en matière de roman je pense à The Creator par exemple et je pense aussi au film avec Romain Duris sur les hommes qui se transforme en... Le reine animal et j'ai trouvé que les films étaient certes efficaces mais que du point de vue philosophique il n'y avait rien c'est à dire qu'on touchait du doigt quelque chose de philosophique mais qu'à aucun moment ce n'était abordé au détriment de l'action et de l'efficacité et j'ai l'impression, c'est une impression que la science-fiction maintenant s'engouffre dans cette brèche en survolant des faits de société, des choses comme ça dans l'ère du temps mais sans creuser vraiment peut-être que je me trompe, je ne sais pas ce que vous en pensez C'est vrai que c'est souvent un moyen de poser des questions si la science-fiction est de manière moins directe de soulever des problématiques pour parler de sujets un peu touchy des fois, faire un monde un peu de science-fiction c'est plus simple Pour le reine animal, je pensais que la religion allait être évoquée puisqu'on passe d'un statut à un autre d'être humain à un être animal qui se métamorphose et je me suis dit en regardant le film à un moment donné, on va parler de la religion on l'a tous effondré et à aucun moment c'est le cas Le reine animal va plutôt vers le fantastique plus sur le côté science-fiction enfin pour moi mais c'est vrai que sur The Creator donc c'est un film de science-fiction qui est sorti de Gareth Edwards qui est sorti l'année dernière qui a fait pas mal parler puisque c'est un film indépendant de science-fiction enfin indépendant à 80 millions de dollars le budget quand même mais ça reste indépendant entre guillemets et c'est vrai qu'en termes d'imaginaire en termes de visuel c'est extrêmement fort très inspiré par Akira très inspiré aussi par beaucoup beaucoup de choses mais moi j'aime beaucoup le film mais c'est vrai qu'on est dans une époque où je pense qu'on a été aussi très inspiré par un film comme Mad Max Fury Road qui est un film moi que j'adore mais qui dit pas grand chose enfin vous avez enfin ça dit pas grand chose de profond je trouve le je trouve que ça une espèce de geste épique génialissime d'1h40 enfin de 2h mais quand j'ai réfléchi sur qu'est-ce que conceptuellement le film dit bah c'est il dit pas grand chose par contre il y a une espèce d'aventure d'espèce de on va dire de coup de poing au visage pendant waouh on a du mal à respirer tellement c'est intense tellement c'est fort et c'est vrai qu'on est plutôt vers ça en ce moment dans dans une dans des blockbusters entre guillemets où bah c'est compliqué d'avoir des vrais blockbusters d'auteurs qui sont bien bien écrits et et dans ce cas là je trouve qu'un film comme d'une est assez intéressant en tout cas d'une partie 2 bon déjà il il s'inspire d'un grand roman de SF mais surtout dans le deuxième film il y a quand même toute une réflexion sur le sur le messianisme religieux et donc évidemment la transformation progressive de Paul Attréide en un espèce de de prophète tyrannique hyper intéressante moi je trouve il dit pas mal de choses quand même sur la sur la religion et et il invoque pas mal de sujets mais encore une fois c'est Denis Villeneuve qui est quand même quelqu'un comme Christopher Nolan qui sont des gens qui sont un peu au-dessus du lot qui ont un vrai qui ont une ambition quand même intellectuelle aussi plus et artistique et c'est vrai qu'à l'inverse de The Creator on est dans quelque chose de beaucoup plus standardisé lié au studio américain et pour nous français parce qu'on a vécu quand même une super une super fin d'année 2023 avec beaucoup de films de science-fiction il y a eu Mars Express il y a eu Acide il y a eu Vermine il y a eu Vincent Doit Mourir il y a eu pas mal de films comme ça de genre ce qui fait du bien le genre, le mauvais genre en France à part le polar et la comédie c'était quand même très compliqué et là on vit une vraie explosion du genre donc moi je touche du bois pour qu'on ait d'autres films comme ça après c'est vrai que même Mars Express que j'aime beaucoup comme film je trouve le final est raté c'est moins bien Ghost in the Shell enfin voilà ça dit moins de choses qu'un manga qui a 30 ans quoi ou un animé qui a 30 ans et c'est vrai que c'est je pense que c'est pas facile d'arriver à être profond et en même temps donner du divertissement tout en étant grand public c'est un espèce de grand truc qui est pas évident après moi je pense aussi que c'est compliqué à part la série qui permet vraiment de s'exprimer en profondeur et en longueur parce qu'on a 6, 8, 10 épisodes il me paraît très difficile de produire maintenant un dominante c'est de l'espace parce qu'on a aussi un public qui n'a plus rien à voir avec le public de 68 tout simplement et ça on le voit aussi les gens lisent moins qu'avant alors ils lisent plus sur les réseaux sociaux en termes de temps mais on voit que la lecture ça quand même ça pèse un petit peu et c'est vrai qu'on se rend compte que il vaut mieux de plus en plus simplifier sa narration parce qu'il faut parler au plus large donc c'est vrai que c'est pas toujours simple d'arriver à mêler les deux mais après il y a d'excellentes séries moi je trouve en ce moment que le plaisir est vraiment dans les séries télé où je trouve vraiment des choses super peut-être certains ont vu ici Shogun moi j'avais lu le roman de James Laval plus jeune j'ai trouvé ça super j'ai vraiment vibré pendant les 10 épisodes que j'ai vu de Shogun et je me dis qu'en ce moment c'est plutôt moi certaines séries pas toutes mais annuellement il y a au moins 3-4 séries où je me dis waouh je me prends un peu une claque ou je me dis waouh il se passe quelque chose d'intéressant pour moi il y a eu un maître etalon en 97 il y a eu la ressortie copie 9 de Orange Mécanique que je n'avais jamais vu je vais dans la salle et j'ai la tête qui se dévisse pendant deux heures et je ressors et je dis il y a le fond, il y a la forme alors bien sûr c'est public comme on puisse en dire c'est un maître mais j'avais jamais envisagé un succès populaire comme ça c'est à dire que ça a été un vrai succès populaire quand le film est sorti en salle apparemment mais je ne sais même pas si maintenant on pourrait je ne dis pas que c'était mieux avant est-ce que maintenant on pourrait construire un film de la sorte effectivement vous disiez que le public avait changé mais là après on dit un film comme ça encore maintenant je pense qu'il y a quand même quelque chose de très fort qui diffuse qui se diffuse du film Orange Mécanique c'est un chef d'oeuvre et la force de Kubrick c'est les images aussi c'est un film extrêmement violent et donc il y a des images où on se remémore certaines séquences du film qui sont très fortes puis il y a une fin qui est terrible enfin la fin d'Orange Mécanique les derniers mots d'Alex face caméra c'est quand même terrible si je mettrai en parallèle Fight Club qui pour moi est un grand film de David Fincher et ce qui est génial c'est que c'est un film qui n'a pas été compris à l'époque c'est à dire que entre guillemets plein de mascus adorent ce film alors qu'en fait le film critique les mascus mais il y a un espèce de second degré et surtout de deuxième lecture du film que je trouve génial qu'on revoit Fight Club maintenant je pense que le film est un bide, ça n'a pas marché le film aux Etats-Unis et quand je le revois maintenant je me dis que David Fincher parle vraiment d'un phénomène de société donc de ces fameux hommes qui se battent enfin ces fameux hommes qui dans une société aseptisée retrouvent une certaine virilité ou une certaine force en se battant entre eux parce que le film dit plein de choses hyper intéressantes sur la société et c'est vrai que pour moi c'est un film qui est quand même qui est un film de 96 je crois même moment que 98 même moment que la ressortie d'Orange Mécanique et ça reste pour moi un film qui m'a quand même pas mal marqué même si ça a été un bide et en effet je ne sais pas si des films comme ça actuellement pourraient ressortir parce que je pense que la question de la violence au cinéma a pas mal bougé depuis la question du viol au cinéma puisque quand même Orange Mécanique c'est le premier film un des premiers films à montrer des séquences de viol aussi violentes que ça avant il n'y avait pas quand on regarde la représentation du viol au cinéma avant c'était tu ne pouvais pas à cause du code ICE donc quand on regardait un tramway nommé Désir et bien ça va être le miroir qui est brisé qui va être ce qui va symboliser ça quand c'est pas de printemps pour Marnie d'Hitchcock typiquement d'ailleurs maintenant ça paraît évident que c'est une scène de viol mais à l'époque c'est pas si évident que ça je pense mais c'est des choses qu'on ne pouvait pas montrer l'arrivée d'Orange Mécanique fait partie de ces films qui vont où le cinéma devient très violent c'est pas se tomber d'Hollywood et c'est vrai que maintenant je ne sais pas si on pourrait un film comme Irréversible typiquement qui est le truc le plus extrême où ça dure 15 minutes je ne sais pas si maintenant Postmiton on pourrait montrer ce genre de film et s'il y aurait encore aussi un public qui veut voir ça d'un point de vue grand public je parle donc c'est assez intéressant mais ouais ouais c'est je pense que ça évolue après heureusement il y a des choses il y a encore des choses partout il y a encore des films enfin moi je n'ai jamais été autant aller au cinéma en 2023 par exemple pour aller voir des films français donc Anatomie d'une chute je l'attendais je suis allé le voir le film sur le procès de Goldman pareil j'y suis allé parce que je voulais le voir donc il y a quand même moi je suis assez enthousiaste quand même quand je vois la production qu'on peut faire encore maintenant et je me dis que bon on résiste le cinéma résiste qu'est-ce qu'il y a comme film prochainement qui sort sur la thématique sur la science-fiction et tout ça ? il y a Planète des Singes la semaine prochaine j'ai un peu peur pour être honnête je vais le voir lundi en avant-première donc je dois faire un podcast dessus donc on verra si ce sera bien ou pas moi j'attends surtout Mad Max, Furiosa et puis évidemment Coppola le film de Coppola, Megapolis je crois que c'est ça et qui sera un film de science-fiction et surtout Bon bah Coppola c'est quand même magnifique il a mis toute sa fortune pour faire son ultime film voilà moi j'ai vraiment vraiment hâte s'il n'avait pas de distributeur il en a trouvé un avec le pacte et je pense que ça va être génial c'est fin d'année normalement Coppola à novembre et je pense que ça va être incroyable donc c'est plutôt sympa il sera à Cannes il est à Cannes il est présenté à Cannes évidemment pour rejouer le match puisque Coppola avait eu la palme ex-aequo pour Apocalypse Now je crois que c'était contre le tambour avec le tambour c'est ça deux beaux fermes mais c'était Sagan qui ne voulait pas du tout qu'Apocalypse Now et la palme tout le monde voulait que ce soit la palme ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait un ex-aequo et je pense que évidemment Thierry Frémaux le patron du festival de Cannes a envie de rejouer le retour de Coppola sur la croisette c'est un film qui me dit vraiment parce qu'une nouvelle fois Coppola c'est un immense créateur c'est un immense artiste et voir qu'à son âge il décide de revenir un peu dans le game et qu'il met toute sa fortune personnelle pour faire cet ultime projet je trouve ça génial c'est un vrai artiste et puis il y a une palme teneur décernée aussi à Georges Lucas conjointement donc je pense que les deux font partie de l'Hollywood et il va y avoir quelque chose de très ouais Lucas Coppola Spielberg Scorsese c'est la dream team entre guillemets il y a plein de photos entre eux ouais ouais ça va être génial des questions ? et en termes de séries ? Fallout moi j'ai beaucoup apprécié j'ai trouvé ça super j'ai enregistré un podcast d'ailleurs sur le sujet sur Amazon Prime c'est quand même très bien c'est assez violent moi j'aime bien enfin c'est assez violent c'est assez extrême mais c'est drôle donc Fallout c'est un jeu vidéo des années 90 ils ont fait une série qui relance un peu la hype autour du jeu et donc c'est marrant parce qu'on suit trois personnages qui incarnent un peu les trois façons de jouer dans un jeu vidéo donc le personnage gentil naïf le personnage entre deux et puis le salopard Bad Boys mais c'est hyper impressionnant c'est hyper intéressant ouais Fallout Shogun et puis le petit reine rien à voir c'est pas de la science-fiction sur le harcèlement sur Netflix que j'ai trouvé quand même très très intelligent moi c'est mes élèves je donne des cours à Paris 3 c'est mes élèves qui m'ont tous dit de regarder ça et j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça quand même très bien on dirait Misery mais en version 2024 quoi donc en version light mais non non il y a des choses intéressantes à à voir et puis moi j'attends évidemment le match le retour du match House of the Dragon versus Le Zéan des Anneaux ça je serai dans mon écran et vous sur eux vous avez des choses à euh non t'as rien vu de bien ? ou un roman que vous avez lu non euh non non je sais pas trop quoi vous dire comme ça sur les séries enfin je je regarde La Fierre en ce moment sur le canal qui est vraiment une bonne série voilà je n'ai pas ta ta culture pop très bien bon et bien merci merci à vous 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 merci à vous